Une attaque contre une force de maintien de la paix est quelque chose de dévastateur pour la force en tout premier lieu. Les hommes et les femmes qui se trouvent au sein de cette force particulière sont terriblement affectés, c'est dévastateur. Parce que eux, en tant que soldats de maintien de la paix, ne sont pas des ennemis et ne devraient pas être perçus en tant que tels. Le témoin 445, un lieutenant général des forces armées du Kenya à la retraite, était le troisième témoin de l'accusation dans l'audience de confirmation des charges dans l'affaire Abou Garda. Il a servi dans quatre missions des Nations Unies en Namibie, au Mozambique, au Libéria et en Sierra Leone. En 2006, il était le chef de la mission d'évaluation des Nations Unies, composée de 35 officiers militaires de haut rang venant de différents pays, et envoyé à la mission de maintien de la paix de l'Union africaine au Darfour. Le témoin a affirmé que la mission de la MUAS consistait à surveiller les groupes armés au Darfour et qu'ils ne disposaient ni d'équipements adéquats ni de troupes suffisantes pour protéger les civils. Monsieur, lors de votre mission, est-ce que vous avez reçu des informations à propos de l'impartialité ou autres de la MUAS ? Oui, certains officiers que nous avons déployés sur le terrain, qui devaient se rendre sur les zones contrôlées par la MUAS, ne se sont pas adressés essentiellement à la MUAS. Ils se sont adressés également aux populations locales, aux forces gouvernementales, aux forces rebelles qui étaient dans ces zones, et à leur retour, nous avons obtenu ce rapport selon lequel, dans certaines zones, la MUAS était perçue comme une organisation faible. C'était une organisation qui n'était là que pour protéger les intérêts du gouvernement, par exemple. Et en tant que telle, les civils disaient que la MUAS ne pouvait pas les protéger parce que la MUAS était de connivence avec les forces gouvernementales. Alors ça, ce n'était que des délégations qui étaient formulées. Avez-vous reçu des informations substantielles visant à corroborer ces délégations ? Je ne pense pas que je peux dire que nous ayons reçu des informations substantielles de preuves pour étayer cela. Mais ce que nous avons obtenu, c'est qu'il y avait un côté qui était satisfait de la présence de la MUAS. Par exemple, les forces gouvernementales avec lesquelles nous étions en contact, et les officiers disaient que la MUAS faisait un excellent travail. alors que les civils disaient qu'au contraire, la MUAS ne faisait pas du bon travail. Les représentants légaux des victimes ont également eu l'opportunité de poser des questions aux témoins. Hélène Sissé, représentant des victimes du Sénégal, a demandé pourquoi le général croyait que les populations locales à Ascanita étaient hostiles envers les soldats de maintien de la paix de l'Union africaine. Madame, je ne crois pas avoir dit que les villageois étaient hostiles. Les informations que nous avions obtenues, l'impression que nous avions eues, étaient que les villageois, ces gens ordinaires, surtout ceux qui avaient dû se déplacer à cause du fait que leur habitation avait été brûlée, étaient déçus de voir que la MUAS qui, selon eux, avait été déployée au Darfour afin de protéger les civils, n'était pas en train d'accomplir sa tâche, car les civils considéraient que le déploiement de la MUAS visait à les protéger de différents groupes rebelles qui continuaient de les maltraiter ou qui avaient en effet brûlé leurs habitations. Et ils étaient, par conséquent, devenus des déplacés internes. Telle était l'impression qui prévalait. Brahim Akone, représentant des victimes du Mali, a ensuite interrogé le témoin. Mon général, à travers votre parcours professionnel et votre riche expérience en matière de maintien de la paix, Avez-vous jamais vu ou entendu que des populations civiles aux mains nues se sont attaquées à une mission de maintien de la paix ? Tout le long de ma période de service auprès des missions de maintien de la paix des Nations Unies, je n'ai jamais vu des citoyens ordinaires prenant les armes et se diriger pour attaquer les soldats de maintien de la paix. Surtout sans armes, les civils qui ne sont pas armés. Je n'ai jamais entendu parler de cela. Ceci n'est pas habituel car ils s'attendent à ce que les soldats de maintien de la paix les protègent. Et par conséquent, aucune raison ne les incite à attaquer les soldats de maintien de la paix. Le colonel Franck Adaka et Hakim Akimbote, représentant des victimes du Nigeria, ont posé une question au témoin au sujet de l'impact de l'attaque sur les soldats du maintien de la paix ainsi que sur leurs familles. Pour les familles des officiers de maintien de la paix par exemple, ceux qui ont été pris en otage en Sierra Leone, cet impact a été énorme. Les familles étaient désespérées et voulaient savoir ce qui était arrivé au monde de leur famille, parce qu'il s'est passé pas mal de temps avant que ces familles n'aient de nouvelles. Je vais vous donner un exemple. Un général kenyan, de premier grade, a été pris en otage et pendant deux semaines on ne savait pas où il était. On ne savait pas s'il était vivant ou mort. Et à cette période, j'étais le vice-directeur de l'état-major et je vivais très proche de sa famille à Nairobi. Donc j'allais parler à la famille pour essayer de les encourager et pour leur expliquer que nous faisions tout ce qui était en notre pouvoir pour essayer de découvrir où était le général Moulangay. Et on voyait à quel point la famille se sentait perdue, surtout l'épouse et les enfants. Ils étaient très touchés. Il en va de même pour les soldats. Karim Khan, conseil de la défense d'Abu Garda, a contre-interrogé le témoin. Si vous êtes dans une situation où un grand groupe de civils, dans la situation que nous venons décrire, venez dans le camp et vous disiez clairement, nous n'en pouvons plus avec ce qui se passe. Nous serions mieux sans vous, peut-être. Et si nous sommes attaqués encore, alors nous allons vous attaquer. Qu'auriez-vous fait dans ce cas ? Je m'inquiéterais beaucoup et je ferais tout ce qui est possible. Tout ce qui est possible afin de faire ce qu'on exige de moi. S'il y avait la possibilité de protéger les civils, je suis sûr que je les protégerais. Non seulement en montrant cela, mais en fournissant cette protection. Mais aussi, pareille requête devrait être transmise à mon quartier général que je devrais notifier. Le quartier général que nous devions répondre à un ultimatum posé par la population locale ainsi que les rebelles. Et c'est alors que les responsables nous donneront des instructions. Si vous saviez qu'un représentant, disons qu'il est le représentant du gouvernement soudanais, était en train de profiter de sa présence dans la base afin de donner des informations aux rebelles en dehors de la base. Et à propos des civils afin qu'ils soient bombardés, pensez-vous que ceci pourrait mettre en danger cette composante majeure qui est l'impartialité ? C'est exact, évidemment. L'audience de confirmation des charges a continué cette semaine avec les déclarations de témoins de la Défense faites à huis clos. Il est prévu que l'audience se termine le vendredi 30 octobre avec les déclarations finales de l'ensemble des parties et des participants. Merci d'avoir regardé cette vidéo !